Vous faites abstraction de la sauvagerie induite par le capitalisme qui s'abat sur les humains. Nier cette réalité, c'est l'encourager. Le droit doit bien sûr être interrogé par le mouvement du monde, mais il n'est écrit nulle part qu'il doive systématiquement enterriner les pratiques économiques du moment. Vous voulez plus de liberté et plus de sécurité pour l'employeur comme pour le salarié. Mais ce que vous donnerez à l'employeur, vous le prendrez au salarié. N'écrivez pas la loi pour faciliter la vie à vos amis DRH et actionnaires. Dire que l'entreprise est un bien commun, c'est un bel objectif que je pourrais partager, mais en l'état actuel des choses, c'est une pétition de principe. D'ailleurs, c'est souvent les salariés qui défendent le mieux leurs entreprises, comme l'ont montré mes amis de Fralib dans les Bouches-du-Rhône. Le code du travail n'est pas n'importe quel code. Il a pour l'essentiel été conquis. C'est justement pour interdire les injustices, les inégalités, les dominations que le législateur doit faire la loi, car, comme l'écrivait Rousseau, la force ne produit aucun droit. Hélas, votre projet de loi vise à élargir la brèche ouverte par la loi El Khomri, lorsque notre président était ministre de l'économie. Votre projet va d'abord, quoi que vous en disiez, renverser la hiérarchie des normes et instituer le principe de défaveur. La loi pourra ainsi être contournée par des accords d'entreprise. Chaque entreprise pourra établir ses propres règles au rabais. Et vous continuez de nous dire que vous voulez lutter contre la complexité du droit pour le rendre effectif. Vous allez ainsi démultiplier le dumping social au sein même de notre pays et à l'intérieur de chaque branche. Quelle force restera-t-il à la loi ? Votre projet va fusionner et rabougrir les instances représentatives du personnel, faisant au passage disparaître le CHSCT, si décisif sur les enjeux de santé et de sécurité. Il va créer de meilleures conditions pour les chantage à l'emploi, dont nous avons eu moult exemples dans la période passée. Quels outils restera-t-il aux salariés ? Votre projet va sanctuariser un nouveau concept, celui de CDI précaire, et élargir les possibilités de modification unilatérale d'un contrat de travail. Ainsi, vous souhaitez augmenter la latitude des employeurs, tandis que vous limiteriez le pouvoir des juges. Vos ordonnances ressemblent à celles des docteurs de Molière. La représentation nationale doit savoir que les organisations syndicales de salariés n'ont émis quasiment que des inquiétudes, tant sur la forme que sur le fond. En revanche, si le président de la République a expliqué à des salariés qu'il n'était pas le Père Noël, il distribue déjà des étrennes au MEDEF, ce qui en serait presque gêné.